Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo routine de soins matin et soir. Donc là on est le soir, je ne sais pas si ça se voit. Ça se voit parce que je suis maquillée, je me suis maquillée assez tôt ce matin. Et bon, c'était une petite journée en famille à l'extérieur, donc je n'avais pas pris beaucoup de temps pour me maquiller. Donc c'est un peu en train de partir. Par quoi je commence par le démaquillage des yeux ? Alors, en ce moment je ne porte pas de mascara waterproof puisque je porte le mascara Hello Lashes de chez It Cosmetics. Ce qui à ma foi est très bien, ce n'est pas un coup de foudre mais il est très correct. Il n'est pas waterproof, il est très longue tenue, donc pas de souci de tenue, de courbure, etc. dans la journée. Donc pas de nécessité de le retirer avec un démaquillage waterproof. Si c'était le cas, en ce moment j'utilise le CIL des masques de chez Maybelline. C'est la marque qui me l'a envoyé. Mais je préfère encore le démaquillage qui fait des chimiques, ça que je trouve encore meilleur. Mais je dois avouer que le CIL des masques est quand même très correct. Là je vais filer sous la douche, donc je vais me démaquiller sous l'eau, sous la douche. En démaquillant, donc pour les yeux, c'est un petit peu plus long qu'avec un démaquillant, avec un coton, etc. Mais ça fonctionne très bien quand même. J'utilise l'huile démaquillante à la Centella Asiatica apaisante de chez Herborian qui est fabuleuse. Qui me fait beaucoup penser en termes de texture à l'huile démaquillante de chez Caudalie. De la gamme Vino Perfect, je n'arrive plus à me souvenir. Bon bref, dans un flacon vert. Elle a pile la viscosité que j'aime. Elle démaquille très très bien, facile à rincer. Elle se transforme un peu en lait au contact de l'eau. Elle est vraiment incroyable. Donc j'hésitais en fait à vous montrer le démaquillage au-dessus de mon lavabo, mais je crois que ça n'a vraiment pas d'intérêt. Donc voilà, croyez-moi sur parole, je vais me démaquiller avec ça. Je l'applique sur peau sèche, je masse bien sur les yeux. Je mets un tout petit peu d'eau après pour émulsionner, donc pour la transformer en lait. Et après je rince. Et moi je fais toujours un double nettoyage. Donc pour le nettoyage, par la suite j'utilise le gel nettoyant PHA 5% et Aloe Vera de chez Typologie. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo. C'est un gel nettoyant avec une toute petite action exfoliante grâce au PHA qui est dosé à 5%. Si vous avez envie d'avoir ce petit gel nettoyant avec un petit truc en plus, mais que vous ne voulez pas quelque chose de trop agressif, je vous le conseille. Il est vraiment excellent et il est extrêmement économique. Ça fait vraiment un paquet de semaines, voire de mois que je m'en sers. Et il me reste encore un petit quart. Là, il est vraiment top. Donc ça c'est celui de tous les jours, alors que ce n'est pas forcément un nettoyant qui est étiqueté pour être utilisé au quotidien. Mais vraiment, je n'ai rien à lui reprocher. Deux fois par semaine, je dirais, j'utilise le Dynamic Resurfacing Facial Wash de chez Elemis. Elemis, c'est une marque que je commence à connaître et que j'apprécie beaucoup. C'est la marque qui m'envoie ses produits. Je ne suis pas certaine que j'aurais craqué en magasin. Je ne peux pas expliquer, mais ce n'est pas forcément une marque qui m'attirait beaucoup. Et je dois admettre que tous les produits que j'ai testés m'ont beaucoup plu. Donc ça, c'est un nettoyant, pareil, avec ce petit truc en plus qui va venir nettoyer un petit peu plus en profondeur. Lui, en effet, je ne me verrai pas l'utiliser tous les jours. Mais voilà, deux fois par semaine, c'est très correct. Donc je m'en suis servie hier, donc je ne vais pas m'en servir aujourd'hui. Mais voilà, sachez que j'utilise à peu près deux fois par semaine en remplacement du coup du typologie. Je file sous la douche pour me démaquiller. Et je vous retrouve tout de suite. Me voilà sortie de la douche. Des petites choses dont je voulais vous parler. Le petit bandeau, qui est un bandeau de chez Glossier, qui a complètement perdu son logo, que je passe en machine à peu près une fois par semaine. Je ne suis pas certaine qu'il soit vendu séparément. Je crois que c'était dans des coffrets. Mais il a deux petites bandes en silicone qui permettent de bien tenir sur le front. Et il est vraiment pas mal. Je mets ça systématiquement quand je dois me démaquiller et nettoyer le visage et que je ne lave pas mes cheveux. Voilà, pour éviter d'avoir des produits à la racine des cheveux. Autre petite chose, si je ne me lave pas le visage sous la douche... En fait, en ce moment, je le fais vraiment systématiquement parce que je ne me démaquille pas les yeux avec un démaquillant préalable. C'est vrai que si je démaquille mes yeux avec le fameux cil des masques, je vais finir par me nettoyer le visage et me démaquiller dans mon lavabo avant de prendre ma douche. En ce moment, ce n'est pas trop le cas. Mais si c'est le cas, que je me démaquille au lavabo, j'ai un petit lot de lingettes comme ça. J'en ai trois au total, donc j'en ai une au sale. Celles-ci, ce sont celles de chez Elemis, justement. Elles m'ont été offertes par la marque avec le nettoyant. J'en ai même une marquée Marielle. Très très douce, hyper agréable pour vraiment venir sécher son visage. Et en fait, c'est un réflexe que j'ai pris depuis quelques mois de ne pas utiliser ma serviette pour le corps ou pour les cheveux et de vraiment avoir quelque chose de séparé pour le visage. J'en ai donc trois au total. Celle-ci, c'est une petite serviette de chez Sostrain Grains, je crois. Je me sers de chaque face une fois. Donc, j'ai deux utilisations par serviette. J'ai trois serviettes. Si vous êtes fort en calcul mental, cela fait donc six utilisations. Et je les lave avec mon linge de maison. Et voilà, ça me permet d'avoir suffisamment de stock pour pouvoir m'en servir toute la semaine. Alors, l'état de ma peau quand je sors de la douche. J'ai la peau qui tiraille. Pourtant, il n'y a pas beaucoup de calcaire dans l'eau ici, mais j'ai quand même la peau qui tiraille. J'ai essayé de prendre le réflexe parce que ce n'est pas quelque chose que j'utilise beaucoup dans ma routine d'utiliser une lotion tonique. Celle-ci, c'est celle de chez La Rosée, à la camomille bio et aux oligo-éléments. Vous savez que j'ai un coup de cœur pour cette marque. 99% d'origine naturelle pour ce produit. Et c'est un spray donc hyper pratique. Voilà, j'en mets généreusement. Et puis, comme ça, ça va le temps de pénétrer un petit peu. Et ensuite, je passe tout de suite au sérum. En ce moment, le soir, ça ne fait pas très longtemps que je le teste. J'utilise le... C'est même pas un sérum, ils appellent ça comment ? Si, sérum visage. PHA 14%, donc le même ingrédient que le gel nettoyant. Et Centella Asiatica, qui a un grand pouvoir cicatrisant, c'est donc le sérum visage anti-marque de chez Typologie. Il est écrit « Appliquer une goutte localement sur les zones concernées le soir uniquement. » Et en fait, c'est une texture qui est assez... Je ne sais pas si vous allez le voir. Un peu épaisse. Au début, je me suis dit « Ouais, une goutte. » Et en fait, vraiment, je mets une goutte sur le front, une goutte sur le menton. Et puis, un petit peu ici, ce sont les zones où j'ai le plus de marques. J'ai eu pas mal de petits boutons dernièrement. Ça faisait des mois que je n'en avais pas eu. Je crois que la sortie de mon livre y est pour quelque chose. J'ai été un petit peu stressée. Et voilà, j'ai quelques petites marques. Bon, il n'y a rien de catastrophique. Ça se maquille facilement, mais à faire partir. J'évite cette zone-là. Je pense ici que vous voyez la tâche que j'ai fait retirer chez la dermatologue il y a un petit mois maintenant. Je pense qu'à partir d'aujourd'hui, je pourrais vraiment appliquer ce que je veux dessus. Mais je fais quand même ascension parce qu'elle n'est pas encore complètement cicatrisée. J'ai eu un traitement à base de cryothérapie pour la faire partir. Je vous en ai parlé dans mon dernier vlog que je vous mets sur l'écran. Et j'évite d'appliquer des produits exfoliants, anti-tâche, etc. En tout cas, j'évite un peu cette zone. Donc pour le moment, je la laisse nue et je vous montrerai ce que je mets dessus. En crème pour le visage. En ce moment, le soir, j'utilise le gel crème Sea Rush Brightening. Une crème à base de trois sources de vitamine C et d'extrait de Camilla du Japon. La marque Ole Henriksen. C'est une très très belle découverte pour moi cette marque. Il y a une petite rondelle d'orange sur le bouchon. Alors moi, j'aimerais beaucoup utiliser cette crème le matin parce que je pense qu'elle a une texture parfaite pour être appliquée en base de maquillage. Mais je pense que j'ai un souci de compatibilité avec mes produits. Et elle peluche un peu. Enfin, ce n'est pas en base de maquillage. Avec les produits de teint que j'ai en ce moment, ça ne fonctionne pas. Donc ce n'est pas très grave. J'utilise le soir. Puis j'ai autre chose qu'au matin. Je vous montrerai demain. Donc pareil, j'évite un peu... Je fais un C comme ça autour de ma tâche. Je pense que je pourrais là probablement appliquer quelque chose dessus. Mais bon, je n'ai pas trop envie de prendre de risque. Et cette crème, elle a une petite odeur un peu abricotée. Elle est vraiment très très agréable. Et c'est une vraie texture gel. Donc vraiment top. J'ai juste cette petite réserve pour la compatibilité avec mes produits teints. Je me retrouvais quand même avec des peluches un peu sur la mâchoire. Ce n'était pas hyper agréable. J'ai une autre alternative auquel cas je ne mets ni sérum ni crème. C'est vraiment quand j'ai la peau ultra ultra sèche. Ce qui est quand même moins le cas actuellement. Enfin, pas la peau sèche mais la peau un peu pénible. Qui est un peu irritée, qui n'est pas trop bien. J'ai reçu l'élixir fortifiant de barrières cutanées de chez Rennes. C'est une nouveauté dans la gamme Evercam. Qui est une gamme pensée pour les peaux un peu intolérantes, un peu irritées, un peu sensibles. Et je voulais juste mentionner ce produit pour vous dire que ça n'est pas un sérum. Je pense qu'on peut un peu se demander à quoi sert ce produit. C'est une huile vraiment. Ça ne marche pas du tout le matin sous le maquillage si vous vous maquillez. C'est assez gras, c'est une huile qui reste quand même assez fine mais c'est une huile. Je pense que le terme élixir fortifiant de barrières cutanées peut être un peu trompeur. Ils disent utiliser quotidiennement, réchauffer 5 gouttes d'huile dans la paume des mains et appliquer en tapotant sur le visage le couet décolleté. C'est hyper réconfortant le soir quand vous voulez un truc un peu cocon. Si vous avez passé une journée au soleil et que votre peau est un peu échauffée, c'est un très très bon produit. Ça fait 2 semaines que je m'en sers et je l'ai à peine entamé parce que vraiment 5 gouttes pour tout le visage. Ensuite, contour des yeux. Le soir, j'utilise le contour des yeux Iris de la marque LM qui est la marque qui a été lancée entre autres par Aurélie de la chaîne Clélia 2612 si vous la suivez. C'est une crème que j'aime beaucoup, que je pourrais aussi appliquer le matin. Il se trouve que j'utilise autre chose le matin. Mais je trouve que le soir, parfois quand j'en ai vraiment vraiment besoin, je mets une couche assez épaisse. C'est une crème qui est très très agréable au contour de l'œil, qui est nourrissante sans être complètement grasse. Elle pénètre bien dans la peau. Si vous avez vraiment envie d'un petit boost de nutrition, vous pouvez en appliquer un petit peu plus. Elle est vraiment géniale. Voilà, je commence doucement mais sûrement à briller de mille feux avec toutes mes crèmes. Et bon, ça c'est la petite parenthèse. Mais du coup, sur cette fameuse cicatrice, je suis les conseils de ma dermatologue qui m'a dit d'appliquer la crème Cicalfat. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas utilisé tout ce tube uniquement sur une petite zone. C'est un tube que j'avais acheté pour mon opération du pied en septembre dernier. Je mets quand même une couche assez épaisse. Et du coup, c'est tout ce que j'applique sur la tâche avec une protection solaire le matin bien sûr. Voilà, et maintenant je vous fais un peu les petits plus on va dire. Si vraiment j'ai un énorme bouton que j'ai envie de l'assécher et de le traiter pendant le sommeil, j'utilise le traitement Spot the Pimple, le 318 de la marque Meden. Je vous ai beaucoup parlé de cette marque française que j'aime beaucoup. C'est un petit roll-on gorgé d'huile essentielle. Alors je ne sais plus ce qu'il y a dedans mais j'imagine du tea tree ou quelque chose dans le genre. Oui, donc tea tree, de l'arbre à thé, de l'huile essentielle de menthe poivrée, je vais y arriver. Et puis voilà, toute une synergie de huile. Je vous mets le lien du produit en barre d'infos, vous aurez toutes les infos. C'est vraiment un produit que j'aime beaucoup, qui sent très très fort les huiles essentielles, mais vraiment pour les boutons hyper inflammés. Franchement, j'ai rarement trouvé aussi efficace. Il faut admettre que ça fonctionne très très bien. Ensuite, un produit dont je voulais vous parler aussi mais que je n'utilise pas actuellement pour cause de tâche, c'est le Pro Retinol Universel de la marque Glossier. Je vous en parlerai plus en détail dans mes favoris qui devraient sortir la semaine prochaine. Si je ne m'abuse. Le Retinol, moi j'ai tenté il y a quelques mois. J'ai vraiment fait des conneries parce qu'en fait j'y suis allée à fond quasiment tous les soirs. Non, je crois que je faisais un soir sur deux, mais je mettais une quantité beaucoup trop importante. C'était un Retinol de la marque Paula's Choice. Je n'ai vraiment rien contre ce produit, mais je pense que je ne l'ai pas du tout appliqué comme il fallait. Donc maintenant je fais gaffe, mais là en ce moment avec les PHA, le gel à la vitamine C, etc. Ce n'est pas trop le moment et puis encore moins avec la tâche. Donc ça fait quelques semaines que je l'ai mis de côté, mais j'aime beaucoup ce produit. Facile à utiliser, flacon de pompe. Attention, c'est très irritant le Retinol, donc on fait attention. C'est hyper bien pour l'éclat de la peau, pour unifier, pour enlever les tâches, etc. Mais ce n'est vraiment pas le truc dans lequel il faut se lancer sans se renseigner. Vous avez notamment Audrey, de la chaîne Byrio, qui a fait pas mal de vidéos là-dessus. Donc je vous renvoie, si j'arrive à trouver des liens, je vous mettrai ça sous la vidéo, pour vraiment comprendre comment fonctionne le Retinol. Il faut vraiment se renseigner auprès de personnes qui s'y connaissent, c'est-à-dire pas moi. Et voilà, donc ça pour le moment c'est de côté, mais je mettais l'équivalent d'un petit poids tous les deux, trois jours. Principalement sur les contours du visage, parce que j'avais fait une réaction autour de la bouche. Et écoutez, j'étais très contente sur Retinol, donc j'y reviendrai. Et pour les soins visage, c'est tout, c'est déjà pas mal. Je voulais juste vous reparler du déodorant fraîcheur de la marque La Rosée. Je l'ai acheté il y a quelques semaines. Je l'ai acheté en même temps que le déodorant stick de chez Respire. Et je suis en train de vous écrire un article crash test où je vais comparer les deux. Pourquoi comparer les deux ? Parce que ce sont deux marques françaises, que les déodorants se sont lancés à peu près à même moment. Le Respire a été reformulé aussi en version bille. Et c'est à peu près le même budget, et pour des compositions très naturelles. Donc j'avais un peu envie de les crash tester. Et en ce moment, j'utilise celui de chez La Rosée, que j'applique donc le soir, parce que je me douche le soir, et j'en remets un petit peu le matin, juste avant de m'habiller. Voilà, qui conclut cette longue routine de soins. Bon là je parle, mais sinon vous voyez que ça va quand même assez vite. Je vous retrouve tout de suite du coup pour ma routine du lendemain matin. Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour la routine du matin. Je viens de me réveiller, comme vous pouvez sûrement le voir, à la taille de mes yeux. C'est un peu l'indicateur. Je vais remettre mon petit bandeau tout pareil. Et comme vous le savez, ça fait longtemps que c'est comme ça, moi je ne me relève pas le visage le matin, parce que je n'en ai pas besoin. Là il se trouve que le petit sérum anti-tache de chez Typologie, sur lequel je n'ai pas vraiment grand avis, parce que ça fait une semaine que je m'en sers, il est un petit peu collant et le matin il peut y avoir un peu, un aspect un peu collant. Ce que je vais faire, c'est que je vais remettre juste un coup de brume tonique. Mais voilà, je ne vais pas me relaver le visage, je ne fais jamais ça. Voilà, je la masse un tout petit peu, ça va me permettre d'avoir une base un peu plus nette. Pour attaquer mes soins. En ce moment, en sérum du matin, j'utilise le sérum éclat et protection à la vitamine C de chez Rennes. Je pourrais tout à fait utiliser le sérum qui est associé à la crème Olenriksen, d'ailleurs je crois que je l'ai dans mes tiroirs. Mais pour une raison que j'ignore, j'ai entamé celui-là, j'avais très envie de le tester. Il est vraiment très très bien et lui il fonctionne très très bien en base de maquillage. Pendant longtemps, j'ai cru que la vitamine C n'était pas recommandée en journée surtout. Et en fait, la vitamine C, d'après ce que j'ai compris, renforce l'efficacité du filtre solaire. Je vais vous en présenter un juste après. A nouveau, j'évite un peu ma petite tâche. Et si on porte une protection solaire, c'est le même conseillé d'en porter en journée. Donc écoutez, je m'exécute. C'est un petit sérum tout fin qui glisse bien sur la peau et qui pénètre très rapidement. Je n'ai vraiment rien à lui reprocher. Ensuite, crème de jour, j'utilise la Hydra Memory Cream Gel 24 heures. En français, ça s'appelle gel crème double hydratation de la marque Comfort Zone qui est un gel crème mais pas avec ce côté trop aqueux. Ça a vraiment une texture un peu de crème aqueuse mais ça a quand même une texture de crème. Et alors, j'adore cette crème. Super base de maquillage. Elle a une toute petite odeur un peu genre fleur de coton qui est très très agréable. Et celle-ci pour le coup en base de maquillage fonctionne hyper bien. Elle ne peluche pas. Je l'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous entendez Inès qui joue avec ses peluches derrière. Enfin, boucan ce matin. Et en contour des yeux, j'utilise depuis très longtemps vraiment le même produit parce que je le trouve parfait. Le Hyaluronic Eye Complex de la marque Evolve qui est un sérum contour des yeux gorgé en acide hyaluronique sous forme de petite bille qui du coup s'applique très rapidement. C'est très fin en texture. Ça pénètre instantanément dans la peau. Si vous craignez un peu les contours de l'œil qui justement vont être un peu épais, vont nécessiter un certain temps de pause avant de pouvoir se maquiller dessus, avec celui-ci il n'y a vraiment aucun problème. Il est parfait. Je l'étale juste un petit peu avec mes doigts après. Mais il est vraiment incroyable. Alors vraiment pour des cernes ou un contour d'œil très très marqué, ça ne sera peut-être pas suffisant. Je ne sais pas si j'ai un contour d'œil très marqué. J'ai quand même un peu des cernes, des poches, etc. Surtout que là je viens de le réveiller. Mais moi il me convient bien et c'est vraiment un volet que j'aime beaucoup. Ça fait au moins mon quatrième ou cinquième tube. Vraiment, je l'adore. Et ensuite, crème solaire. Alors crème solaire, soit je porte la CC Crème dite Cosmetics qui est un SPF de 45 si je n'ai pas de bêtises. Qui est vraiment très très correct. Que j'applique sur tout mon visage et qui me convient très très bien. Soit, comme aujourd'hui par exemple, je ne vais pas porter cette CC Crème. Je vais juste mettre un peu de correcteur. Donc j'ai besoin d'une crème solaire. Je vous avais fait un article complet avec trois crèmes solaires au bord d'essai. Que je vous mettrai sur la vidéo. Des crèmes solaires dites de ville, des écrans solaires de ville. Donc qui ne sont pas résistants à l'eau. Donc vous ne pouvez pas vous baigner avec. C'est vraiment de la crème solaire pour mettre en journée, en ville, sous son maquillage éventuellement. Et je vais réutiliser cette année celle de chez Rudolf Kerr en SPF 50. Sur les trois que j'avais testées, c'était vraiment ma préférée. Celle de Typologie était chouette aussi. Mais on va croire que je suis sponsorisée par Typologie pour cette vidéo. Pas du tout. Pas du tout. Mais vraiment j'adore cette marque. Je n'ai jamais travaillé avec eux d'ailleurs. Mais j'aime beaucoup beaucoup cette marque. Celle-ci de mémoire elle n'est pas donnée. On la trouve chez Omae Cream. Mais elle est vraiment incroyable. C'est un peu la crème solaire qui va vous réconcilier. Avec justement les crèmes solaires blanches, épaisses, grasses, qui se remarquent etc. Elle a une texture de crème de crème de jour. Elle est incroyable. Vous allez voir ici elle est un petit peu blanche. Et en fait voilà. Elle pénètre tout de suite dans la peau et elle s'oublie. Je fais attention à la protection solaire de mon visage depuis des années. Pour moi c'est vraiment un réflexe. Encore plus avec... J'ai l'impression que c'est la star du show cette tâche. Mais encore plus avec cette tâche. Et il ne faut pas lésiner sur la protection solaire. Il ne faut pas mettre ça de côté. Il ne faut pas se dire que ce n'est pas important. Que en ville on n'est pas exposé. Si on n'est pas sur une plage pendant deux heures etc. C'est faux. Moi aujourd'hui je vais être au grand air pendant plusieurs heures. Donc c'est important de bien protéger sa peau. Et voilà. Elle ne se remarque plus. Elle est vraiment incroyable. Donc voilà pour ma routine de soins du matin. Maintenant je vais vous présenter un peu... Je me recoiffe c'est un grand mot. Mais j'en mets un peu mes cheveux en ordre. Je vais vous présenter maintenant les produits que j'utilise. Pas tous les jours. Mais régulièrement. Et pour répondre à des petits soucis qui peuvent arriver ponctuellement. Alors là ce n'est plus trop le cas. Parce qu'on rentre dans l'été. Mais cet hiver quand vraiment j'avais la peau desséchée. Avec un très très gros besoin de nutrition. Et que même mes huiles de nuit ne suffisaient pas. J'ai pas mal utilisé le masque en stick nourrissant de chez La Rosée. Qui est génial. C'est un gros gros stick. On dirait un gros déodorant. Vous appliquez une couche épaisse. Vous laissez poser autant de temps que vous voulez. Parce qu'il n'y a pas de risque. La peau va venir boire tout ce dont elle a besoin. C'est vraiment un produit génial. Et assez unique en son genre. Je ne connais pas trop d'autres produits de ce style là. Pour l'exfoliation. J'ai pas mal de trucs. Mais celui dont je voulais vous parler. Parce que c'est celui dont je me sers le plus. Le peeling AHA 30% BHA 2% de chez The Ordinary. Ça coûte une dizaine de euros. Ce produit est incroyable. Attention si vous avez une peau un peu sensible. Un peu réactive. Je ne vous le conseille pas du tout. C'est une sorte de sérum. Alors qui est teinté en rouge. Juste pour que vous puissiez voir où vous le mettez. Qui est à laisser poser 10 minutes grand maximum. Et qui est à rincer ensuite. Qui vous donne cet effet seconde peau. Ce produit est incroyable. Mais vraiment vraiment. Attention si vous avez une peau sensible. Parce que je pense que c'est à réserver aux peaux. Suffisamment costaud pour supporter un peeling de cette forme là. Ensuite j'ai toujours le masque vivant de la marque Biologique Recherche. Qui sent la levure de bière. Qui est une couleur marron abominable. En termes de plaisir d'utilisation. C'est vraiment pas le meilleur. Mais qui est un masque rééquilibrant. Et qui porte vraiment bien son nom. Parce qu'en fait il va juste venir rééquilibrer la peau. Quand vous avez la peau qui part dans tous les sens. Moi c'est typiquement quand je me retrouve avec des zones de sécheresse. Et des zones de brillance. Et des points noirs. Et des boutons. C'est le produit que je dégaine. C'est un vrai couteau suisse. Et c'est un super super produit. C'est un gros tube de 100ml. Pas donné mais vraiment vous en avez pour votre argent. En cas d'éruption de boutons. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Parce que voilà il me reste des cicatrices là. Et sur le front je n'ai pas de boutons actifs. Je ressors le Promise Keeper Blemish Sleeping Facial. Rien que ça de la marque Allies of Skin. Un produit qui est extrêmement coûteux. Mais qui est incroyable. Si vous avez vraiment une zone du visage qui commence à dérailler. Ça contient de l'acide yoïque, des antioxydants, de l'argent colloïdal. C'est un produit qui est incroyable. Qui est très 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 coûteux. Mais vraiment qui est super économique. Ça fait longtemps que je l'ai. Vous voyez qu'il m'en reste encore pas mal. A nouveau c'est un produit qui est assez unique en son genre. Mais je déplore son prix qui est agrissant. Et petit bonus. C'est mon spray fixateur. Alors je pourrais très très bien utiliser la lotion de chez La Rosée pour fixer mon maquillage. Je ne sais pas pourquoi j'ai ouvert autre chose. Mais j'avais envie d'avoir deux trucs différents. La brume botanique, graines de sapin blanc et thé vert bio de chez Typologie. Ils en ont pas mal avec plusieurs vertus différentes. Je vous avoue que celle-ci. Ah bah heureusement que c'est écrit antioxydant. Voilà je ne me souvenais plus de ces vertus. Mais Typologie en propose plusieurs. C'est un flacon de 100ml. Et pour fixer mon maquillage en ce moment ça se passe très bien. Voilà pour ma routine de soins du moment. J'espère que j'ai rien oublié. Mais je pense que je vous ai fait un petit focus sur ce que j'utilise sur ma peau en ce moment. Je ne me présente clairement pas sur mon meilleur jour avec toutes mes petites cicatrices. Mais j'assume complètement donc peu importe quoi. Comme ça vous voyez vraiment ma peau au naturel en ce moment. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous embrasse. Je vous donne du coup rendez-vous la semaine prochaine pour mes favoris beautés. Et je vous dis à bientôt.